Coucou tout le monde, c'est Frézy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va briser les mythes les plus étranges de Brawl Stars. Oui j'ai pris le skin banane surge pour faire mon intro de vidéo, et y'a quoi ? Non sans rigoler, dans cette vidéo on va répondre à des questions comme Est-ce que c'est possible de faire disparaître l'eau ? L'ulti de Gaël peut-il sortir hors de la map de Brawl Stars ? Y'a-t-il encore des astuces et secrets sur le jeu non découvert ? Bon je vous spoil, la réponse est oui, on va voir tout ça dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça ferait super plaisir, et n'oubliez pas de liker cette vidéo, ou 8000 likes, on fait un prochain épisode. Mais avant de continuer la vidéo, est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre des données, ou de vouloir récupérer des vidéos disparues ? Si c'est le cas, alors Wondershare Recoverit est le logiciel qu'il vous faut. Imaginez que vous perdez totalement vos données dans la corbeille de votre ordinateur, ou bien qu'une de vos vidéos est corrompue et injouable, ou même qu'il vous arrive des cas courants comme une panne de système ou un fichier Word non sauvegardé. Et bah Wondershare Recoverit pourra résoudre tous ces problèmes. Grâce à un processus rapide et une interface simpliste, vous allez pouvoir scanner et récupérer toutes vos données. Après avoir effectué le scan, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur ce bouton, et là, vos données sont en train d'être récupérées, même si elles étaient supprimées depuis très longtemps. Vous voyez, ici, j'ai énormément de données et de bruitage pour mes vidéos qui viennent d'être retrouvées que j'avais perdu par erreur en effaçant la mauvaise clé USB. Et c'est pas tout, vous avez aussi la possibilité de réparer des données en cas de panne du système du PC, c'est très pratique. Et aussi de réparer des vidéos, si jamais elles ont été endommagées. C'est un peu comme une roue de secours pour récupérer et réparer votre ordinateur et toutes les données comprises dedans. En plus, en ce moment, il y a la promo de Noël jusqu'au 7 janvier, où vous pourrez profiter de réductions allant jusqu'à 30% sur tous les logiciels Wondershare. Et notamment Wondershare Recovery. Si vous voulez installer le logiciel, le lien est en description. Je remercie Wondershare Recovery de sponsoriser la vidéo, et nous, on peut commencer. La Game Boy suivra tous tes mouvements dans le nouveau décor, comme si c'était toi qui jouais avec. Ok, du coup, les potes, on est directement parti pour vérifier ça. Oula, je tourne un peu beaucoup, on va y aller. Ok, je n'étais même pas au courant, quand je clique sur le bouton tirer, regardez. La map aussi bouge en même temps, c'est beaucoup trop stylé, regardez le joystick et tout à droite. Elle se déplace en temps réel sur la map, regardez, je vais à gauche, à droite, ça bouge en même temps. Du coup, c'est un mythe totalement validé. La barre de colère de H peut augmenter quand il attaque un clone de Léon ou les ombres de Tara. A première vue, ce mythe m'a l'air d'être faux. Normalement, quand on joue H et qu'on tape un brawler, on charge notre barre. Et du coup, on va faire plus de dégâts et on aura un bonus de vitesse. Mais de là à ce que ce bonus marche aussi sur les clones et les ombres, je doute. On se retrouve en game pour tester ça. Du coup, on est avec une Tara et un Léon. Le Léon pose son clone et du coup, je tape dessus, il ne se passe absolument rien. Pour l'instant, ce mythe m'a l'air d'être faux. On tape sur les ombres et il ne se passe absolument rien. Ok, ça m'a quand même chargé ma barre, mais c'est normal puisque je me suis pris des dégâts. On va quand même réessayer sur le clone de Léon, il ne se passe rien, ce mythe est donc totalement faux. Il est possible de faire disparaître l'eau grâce au gadget de Béa. Donc si j'ai bien compris le mythe, il faut prendre une map de 9 carrés par 9 carrés et placer au milieu de l'eau le gadget de Béa. Et là, l'eau devrait disparaître. Ok, ça a quand même l'air d'être assez compliqué, mais on est parti. Du coup, j'ai créé une map un peu plus petite. On va placer un gadget juste ici avec les tremplins et l'eau disparaît, le mythe est validé. Bon, par contre, il y a un petit bout en haut à droite qui n'est pas totalement disparu. Mis à part ce fait, globalement, le mythe m'a l'air d'être validé, ça fait quand même super bizarre. Regardez si on remet un gadget sur l'eau et qu'on s'approche un petit peu, on dirait carrément que la Béa, elle flotte sur l'eau. Je suis choquée. Le tir de Belle peut être dévié en arc de cercle si tu te téléportes avant que le tir te touche. Du coup, on est parti, on a deux téléporteurs, la Belle va tirer sur le Franck et... Ok, c'est un gros fail. Du coup, s'il te plaît, retire sur le Franck et c'est parti, yes, j'ai esquivé le tir. Attends, il a disparu dans le poison, le tir. Non, faut que je regarde le replay. Attends, mais non. De retour sur le replay, du coup, là, la Belle, elle a tiré et regardez, le tir est parti en arc de cercle. C'est super bizarre, je ne comprends pas comment c'est possible. Mais bon, écoutez, c'est un mythe de totalement validé. Le tremplin de Gaël ne poussera pas les brûleurs à la même distance que les tremplins normaux. Je suis assez mitigé à propos de ce mythe, du coup, on se retrouve en combat amical. On va poser le tremplin de Gaël, du coup, le gadget. Et à côté, on a des vrais tremplins, du coup. La distance du premier tremplin, ça m'emmène quand même assez loin. Maintenant, go tester avec l'autre gadget de Gaël. Enfin, l'autre gadget, le vrai gadget avec le tremplin. D'accord, c'est n'importe quoi, mais pourquoi ça n'emmène pas à la même distance ? Je vais le reprendre. Ok, écoutez, maintenant, vous êtes au courant, les tremplins de Gaël ne poussent pas à la même distance que les tremplins normaux. Le mythe est donc totalement validé. Si une Meg robot explose lorsqu'elle est dans les airs grâce à un tremplin, elle va retomber tout droit. Ok, du coup, je suis assez curieux de tester ce mythe. Normalement, quand on prend un tremplin avec n'importe quel brûleur, on ne peut pas partir du tremplin, sauf quand on arrive à la fin. Du coup, est-ce que ça va marcher pour Meg ? On regarde ça tout de suite. Ok, on est prêts, du coup, je prends un tremplin, vous voyez que ma vie diminue. Le but, c'est que je meurs pile au moment où je suis au milieu des tremplins. Du coup, c'est parti. Ouh là, je n'ai plus de vie. Vite. Allez. Ok, les potes, le mythe est validé. D'accord, j'ai explosé en plein milieu et je suis retombé tout droit. Je ne savais même pas si c'était possible. Le mythe est donc totalement validé. Il est possible que deux buzz s'attrapent et se déplacent en même temps grâce à leur ulti. Du coup, j'ai chargé mon ulti avec mon buzz. C'est parti, il faut qu'un autre buzz utilise son ulti. Ok, je me suis raté malheureusement. Bon, ce n'est pas grave, je vais quand même retenter. Ok, c'est le bon moment, c'est parti. Let's go, ça fonctionne. Le mythe est validé, c'est trop stylé. J'ai pu attraper un autre buzz avec mon ulti. Imaginez si dix buzz font ça en même temps, mais ça donnerait un truc de dingue. Oh, ça me donne envie d'essayer. On le fera peut-être dans une prochaine vidéo. En attendant, c'est un mythe de validé. Dans le sac du père Noël Dina, on peut percevoir une version de Nanny antérieure. Sachant que le skin a été créé avant Nanny. Ce mythe m'intrigue quand même assez. Du coup, je suis sur le skin père Mike Noël. Je le retourne et oui, c'est Nanny ou c'est Ricochet ? Mais oui, regardez. Ok, alors là, on est sur Nanny. Regardez, il y a une petite boule rouge. Donc, pour l'instant, soit c'est son petit robot, soit c'est Nanny en elle-même. Mais non, c'est bien Nanny sur le skin de Dina Mike. Le mythe est donc totalement validé. Le second gadget de Poco peut annuler la marque de Belle placée sur un coéquipier. Alors, ce mythe me paraît totalement faux. Sinon, ça serait beaucoup trop fort. Du coup, c'est parti. Il faut juste que la Belle charge son ulti. Elle le place sur ma coéquipière. Et ensuite, j'aurais plus qu'à utiliser mon gadget. Pour voir si ça annule la cible qui vient d'être placée. Du coup, c'est parti. Je gadget. Ok, non, ça n'a rien fait. Je m'en doutais un peu. Je vais quand même retester. Ça se trouve, ça va marcher. Ok, deuxième gadget. Non, bon, là, c'est sûr. Le mythe est totalement faux. Malheureusement, ça ne marche pas. Sinon, ça aurait été bien trop fort. Max ne pourra pas être soigné par un poco lorsqu'elle utilise son premier gadget. Bon, du coup, on va vérifier ça, sachant que son premier gadget est celui où Max dash vers l'avant. Est-ce que lorsqu'elle va dash, elle pourra être soignée ? Du coup, les potes, on est parti. On m'a mis des dégâts. Je vais bientôt gadget. Allez, go, je gadget. C'est parti. Ok, donc un peu en retard. Ok, c'est parti. Let's go, ça fonctionne. Ok, le mythe est faux. Le mythe disait clairement qu'on ne pouvait pas le faire. Or, j'ai réussi. J'ai gadget. Et en même temps, j'ai été soigné par le poco. Du coup, le mythe est faux. Griffe traîneau n'est pas un vrai renne, mais un costume. Ce mythe va être assez simple à vérifier. Il suffit juste de trouver griffe. Normalement, j'ai le skin griffe traîneau. Du coup, alors, il est où mon petit griffe ? Normalement, il devrait être en haut. C'est parti. Ok, let's go. Super. Alors, où est-ce que je peux voir que ce n'est pas... Pour l'instant, on dirait un vrai renne. Est-ce que si je le tourne... Ok, si je le tourne, il y a une fermeture éclair ? Ok, c'est un costume, les potes. C'est un costume. Griffe traîneau n'est pas un vrai renne, mais un costume. Donc, le mythe disait bien vrai. Eh, je suis choqué. Le second gadget de loup peut faire effet avec plusieurs ultis sur le terrain en même temps. Bon, si c'est vrai, clairement, c'est incroyable. Car ça permettrait de geler instantanément l'adversaire. Parce qu'un ulti avec un gadget gèle 50%. Donc, si on place deux ultis en même temps, ça devrait théoriquement geler deux fois 50%. Alors, je suis avec Malou. Je place mon premier ulti. Le but, ça va être d'en charger un deuxième. Ok, c'est parti. Alors, parfait. En un gadget, j'ai pu geler totalement le franc. Donc, le mythe a l'air d'être vrai. Regardez, je reteste. Gadget. Ah oui. En un coup, je peux geler le franc. Donc, deux fois un 50%. Le mythe est validé. Petite astuce si vous n'étiez pas au courant. Le super de Skin Gael, chasseur de fantômes, peut traverser l'étoile de Star Park en caverne d'entraînement. On est parti pour tester ce mythe. Alors, on se retrouve dans la caverne d'entraînement que voici. Alors, vous voyez que quand j'utilise mon ulti, il se stoppe à droite. Alors, est-ce qu'ici, il va continuer ou il va se stopper ? Ah ouais, il sort de la map. Mais comment c'est possible qu'il traverse la map ? Je sais que ça avait déjà fait un bug comme ça, mais c'est bizarre. Eh bien, c'est un mythe de valider. Je suis très surpris. Mythe totalement validé. L'ulti de Gael peut traverser l'étoile de Star Park. Mortis pourrait esquiver l'ulti de Buzz s'il dash au même moment. Si le mythe s'avère vrai, ça serait une super astuce. Du coup, je suis avec mon Mortis et il y a plein de Buzz qui vont tenter de me geler avec leur ulti. Du coup, c'est parti. Ok, première esquive. Pour l'instant, ça marche. Le mythe, il a l'air vrai. On va quand même retenter. C'est parti, esquive. Let's go. Super astuce. Avec Mortis, le mythe est validé. Oula, par contre, qu'est-ce que... Oula, la chante ! Si Edgar attaque un brawler possédant un bouclier, il soignera moins de vie. Personnellement, je pense que ce mythe peut être vrai. Du coup, on est là pour tester. A gauche, un L costaud qui n'a pas de bouclier. A droite, un L costaud avec un bouclier. Si je touche le L costaud, je soigne 353 PV avec le L costaud qui n'a aucun bouclier. Et du coup, avec le L costaud qui est un bouclier, je soigne 353 PV. Ok. Bah, je crois bien que malheureusement, le mythe est faux. Il y aura toujours une balle qui se décalera du tir de récoché lorsqu'il attaque contre un obstacle tout droit. Alors, on est avec récoché. Je pense que ce mythe est faux. Ça m'étonnerait qu'il y ait une balle qui se décale. On va tester avec mon super récoché. C'est parti. Normalement, je dois tirer tout droit comme ça. Et regardez, il y a une balle qui se décale. Regardez, je vais retirer. Oui, le mythe est vrai. Il y a bien une balle qui part en décalé. On ne comprend pas pourquoi d'ailleurs. Allez, il y a une balle qui se barre en haut à droite. Ce dernier mythe est totalement vrai. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications et de mettre un énorme pouce bleu en dessous de cette vidéo. Lui met like et on fait un prochain épisode. Sur ce, c'était Frézy et on se dit à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501